bonjour à tous je suis avec le gratteur fou ben là en fait j'ai poursuivi ma partie sur le jeu de machine à subun t1 donc pas de retrait partiel rien du tout j'ai gardé la balance de 2005 euros 50 centimes éventuellement je vais tenter des mises à 50 balles donc ça passe ou ça casse big win ou torshad on va vérifier ça alors balance 2000 balles ça laisse quand même un petit peu de marge pour jouer pas mal de spin à 50 espérons pouvoir éventuellement gagner les free spin ou pas mal de joker alors win 100 alors 104 c'est là qu'il fallait que tu t'arrêtes sur le bonhomme wanted est-ce qu'on va voir un coup de bol pour se gagner les free spin sur un spin à 50 balles c'est probable c'est pas garanti il me restait 2000 balles dans la balance j'hésitais à faire un retrait partiel de mille balles pour récupérer ma mise sur ce casino ou continuer bon je me suis dit tiens je vais continuer avec des mises à 50 allez le wanted il n'a pas voulu alors balance 1587 déjà pratiquement 500 balles de rebouffer alors les free spin et free spin n'a pas pour le moment et voilà ça y est et voilà et voilà 10 free spin sur des mises à 50 balles ça va être peut-être intéressant à l'égo est-ce qu'on pouvoir débloquer les trois jokers elle est déjà un up free spin 2 sur 10 on arrive à débloquer les trois assez rapidement les prochaines missions docteur fury les docteurs fury docteurs fury alors quand même 1450 de win 2220 aller un deuxième petit joker si on peut débloquer les trois ça serait top ah et ben voilà victoire 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 ça c'est cool avec un seul joker on n'a pas eu besoin des trois alors free spin 9 sur 10 là ça commence à devenir intéressant eh ben voilà the victoire sur le casino spin à 50 balles à 5256 de gagné eh ben ça c'est quand même intéressant intéressant alors réfléchissant réfléchissant bon ben là je pense que je vais me taper un arrêt de partie direct éventuellement demander un retrait partiel de 6000 balles puis garder 679 pour pour continuer c'est parti enfin pour continuer sur cette machine à sous ouais sacré coup de bol mission accomplie la tentative de gagner les free spin c'était pas gagné d'avant surtout avec des mises à 50 mais là quand même sacré coup de bol du coup c'est pas mal du tout bon ben sur ce une victoire de plus enfin je dis de plus il ya eu quand même pas mal de victoire de la part des casinos donc c'est un donné pour un rendu c'est quand même pas mal 5156 de gagner sur les free spin franchement je m'attendais pas ça je me disais tiens grande probabilité pour se faire torcher mais non petit coup de bol retrouvant de situation c'est quand même pas mal à les fins de partie puis éventuellement c'est on va passer par la case j'encaisse on verra donc sur les jeux suivants si on peut avoir autant de chance hop là bonjour à tous je suis avec le gratteur foob là je fais un retour sur le jeu buffalo charge ça faisait un petit moment que je n'avais pas testé alors pour départ 800 balles on va tenter d'y aller un petit pas d'y aller mollo on va commencer avec des parties à 20 alors ça pareil c'est un jeu que j'ai testé plusieurs fois précédemment de temps en temps il file ce qu'on appelle le bonus buffalo charge donc éventuellement ça peut rapporter pas mal si bien sur le jeu le veux bien on va quand même pas dégringoler jusqu'à zéro avant que au moins un petit bonus on va tester des mises à 10 alors pour le moment pas grand chose pas grand chose ok on va là pour le moment pas très généreux alors un petit coup d'oeil hop 506 alors est-ce qu'il va nous prendre un petit bonus buffalo charge ok balance restante 406 on va pas le choix on va réduire les mises on va tenter d'éviter de se retrouver à zéro assez rapidement alors pas un seul big win, pas un seul bonus, pas un seul buffalo charge, rien du tout allez go le premier ah bah ça c'est pas mal alors voyons voir, voyons voir, lignée complète de joker bon bah premier big win, dommage que c'était des mises que à 10 alors 364 alors on était remonté à 714, 704 on va retenter les mises à 20 on va J'ai bénéficié d'un petit coup de chance, un petit deuxième buffalo de charge, si possible, avant que ça se termine à 0 de ce côté-là. On constate qu'il y a quand même pas mal de spins perdants consécutifs. Alors, solde restant, 414. J'ai comme l'impression que le grand gagnant sur cette partie, ça va être le casino. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être qu'une impression, mais l'impression est quand même forte. Alors, un petit buffalo de charge avant d'arriver à 0, 326 de restant. Alors, 82 wins ici. Alors, 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 une petite lignée complète, ne déconne pas, vas-y, 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 parfait, tché, parfait. C'est parfait. Alors, on va voir un joli big win. Celui-là, il est mieux, il est sur la ligne numéro 2. Alors, ça, c'est pas mal, 772. Du coup, ça prend en compte les combinaisons sur la première lignée et sur la troisième. Alors, c'est pas mal. Allez, 1098. Deuxième buffalo de charge de gagné. Petit bénef par rapport à la balance de départ, mais bénef qui risque d'être éventuellement de courte durée. Alors, voyons voir 25, on a 40. Alors, on va tester les mises à 40. S'ils pouvaient nous relâcher un troisième buffalo de charge, ça serait pas mal sur une mise à 40. De toute façon, il faut quand même être réaliste, c'est quand même une grosse prise de risque de faire des spins à 40. Parce que la balance, elle est pas très costeure, il risque de vite se faire déglinguer. Alors, 64. Bon, de toute façon, c'est parti. Je vais prendre le risque, je vais rester sur des mises à 40. Au bonheur, la chance. Alors, deux bonus joker, buffalo de charge de gagné jusqu'à présent. Comme on dit jamais, 230, enfin j'espère, ça on va voir, on va vérifier ça dans quelques minutes. Enfin, on saura ça dans quelques minutes. Bon, et par contre, voilà le résultat, quand ça paye pas, donc la balance, elle a vite dégringolé. Voilà, un petit buffalo de charge. Voilà. Voilà. Je crois que ça va être mal barré. Voilà. Je crois que ça va être mal barré. Alors, 200 sont de vrais temps, 222. Bon, vu ce qui reste, pas le choix, on va devoir réduire les mises. Malheureusement, pas de Buffalo Charge de sortie sur l'Espina 40. Voilà, au contraire, l'Espina 40, ils ont bien déglingué la balance. Alors, 106 de restant. Là, on dirait que la fin est proche. Bon, on va bien tenter, mais ce n'était pas gagné. Alors, l'option miracle, est-ce qu'il va se manifester ? 34 de restant, 24. Bon, ben voilà, ça aurait pu payer, mais il faut prendre en considération le ça aurait pu. Tout compte fait, ça n'a pas. Voilà, alors, total mises, 10. Eh ben voilà, rien du tout. Alors, 8, 8 et 2, 10. Allez, dernier spin, dernière chance. Ok, bon, on aurait pu être sauvé par un Buffalo Charge, mais non. Ah ouais, comme quoi, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Petit bénéf de réaliser en début de partie par rapport à la balance de départ, mais bon, par la suite, en flammage avec des mises à 40, le jeu, il n'a rien payé. Hop, voilà le résultat, balance, triple zéro. Enfin, c'est la règle, on connaît très bien ce genre de jeu, c'est pile ou face, c'est toujours la même. Rien n'est prévisible. Bon, ben sur ce, les amis, fin de partie, donc, sur cette torchade. Donc, rendez-vous très prochainement pour de prochains jours. On verra donc comment ça se goupillera. Sur ce, je vous souhaite de passer agréable fin d'après-midi. Allez, la bise à tous, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501